bonjour à tous alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto en fait parce que j'ai acheté un kit de rénovation pour optique de phare parce que vous voyez le phare il est terni après bon il y en a pire c'est sûr mais déjà avec celui là ça passe pas au contrôle technique voilà donc je suis obligé de les polir pour qu'elle passe donc on voit que c'est pas c'est pas c'est pas terrible surtout ici et là donc voilà donc c'est à polir impérativement alors j'ai trouvé un kit de pour rénovation d'optique de phare sur bon je vais dire le site sur ebay vous pouvez en trouver sur amazon aussi donc voilà c'est un kit qui coûte 14 euros envoi gratuit donc ce kit au fait qu'on peut on peut le mettre sur une perceuse visseuse donc pour faciliter donc ça fatigue moins du poignet c'est sûr voilà donc ce kit comprend des abrasifs pour faire la première étape du 800 du 1200 et du 2000 donc c'est pareil ça c'est pour un phare ça c'est pour l'autre phare après une fois avoir fait la première étape la deuxième étape consiste avec ceci en mettant ce produit là pour policher et pour finir la troisième étape il ya une protection uv au fait je sais pas c'est peut-être une sorte de vernis je connais pas trop ce produit donc je vais tester pour voir donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui alors ce système ce qui est bien en fait parce qu'on peut le on peut le mettre on peut le visser sur une le visser comme ça donc dans un premier temps on doit commencer avec du 800 1 le plus gros donc il vient se fixer là dessus donc là je vais pas très très bien parce que bon avec une main c'est pas facile je viens de se fixer là dessus et ça ça va venir sur une perceuse ou visseuse et puis voilà vous et vous humidifiez votre phare et puis vous commencez à faire avec du 800 tout le phare après en deuxième vous prenez du 1200 toujours avec le phare humide avec de l'eau et le troisième avec du 2000 et ainsi de suite on passe aux étapes suivantes alors ce produit là donc c'est en anglais mais on comprend très très bien pour ceux qui comprennent légèrement dans un premier temps ils disent qu'il faut voilà mettre la protection autour du phare voilà tout simplement avant de débuter quoi que ce soit on met on met cette protection autour du phare et puis on commence à suivre les étapes qui est indiqué sur le papier voilà donc c'est ce kit la quick and quick and easy donc vous pouvez trouver comme je disais tout à l'heure sur ubé ou sur d'autres vendeurs sur internet alors dans un premier temps je vais commencer par faire protection du phare mettre du scotch tout le tour alors la protection tout autour du phare protéger la carrosserie voilà ce sont les mêmes bandes adhésives qu'on trouve un peu partout quand on fait de la peinture surtout normalement il y en a assez pour les deux phares voilà donc voilà le deuxième phare j'ai mis la protection autour de ruban adhésif là maintenant je vais commencer la première étape tout simplement alors pour la deuxième étape enfin la première étape pardon ben comme je vous ai montré tout à l'heure on prend l'adhésif on vient fixer là dessus cette partie on va fixer sur une visseuse voilà tout simplement alors ce qu'on a à faire maintenant c'est d'humidifier 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 le phare avec de l'eau voilà et maintenant on commence la première étape le ponçage c'est pas terrible avec la personne c'est pas terrible avec la personne voilà c'est pas insister quoi 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 donc pareil on reprend de l'eau voilà on humidifie bien parce que sinon le ponçage va pas être terrible voilà voilà donc on fait comme ça pour le pour le 800 adhésif 800 bon là je vous montre simplement bon après c'est pas évident il faut bien tenir la visseuse parce que des fois elle saute un peu vous faites pareil vous faites ça avec 800 après vous rincez bien vous prenez du 1200 ainsi de suite le même procédé vous rincez après vous prenez du 2000 voilà et après vous passez à l'étape suivante tout simplement alors l'étape 1 terminée donc abrasif puissant fini donc je rince après bon il y a des petites parties surtout dans un coin faut le faire à la main parce que sinon avec le disque ça ne va pas bien le prendre alors vous voyez c'est tout flou c'est normal parce que c'est le grain qui est un peu plus gros donc cette fois ci je vais passer à l'étape suivante l'étape 2 donc tout à l'heure je vous ai dit ça mais là je vais vous montrer étape par étape ça serait mieux pour comprendre tout simplement alors alors pour l'étape 2 le même procédé mais avec du P1200 voilà donc ce qu'on fait on humidifie pareil voilà et puis on vient polir doucement pas trop vite avec la perceuse parce que la visseuse parce que la tendance a sauter bon on essaie de le faire doucement tranquillement sans trop appuyer je ne sais pas ce que ça vaut de faire comme ça ou à la main le résultat on verra bien tout simplement voilà voilà on humidifie un peu et puis on recommence tout simplement et puis on recommence tout simplement voilà c'est vrai que c'est plus facile et peut être à la main mais bon il est fichuant comme ça comme ça voilà donc comme je disais tout à l'heure on prend bien son temps on fait la deuxième étape pareil on remet un peu d'eau dessus on rince et on continue avec du du p1200 il faut avoir fini le p1200 c'est pareil on reste on frotte un peu les mains on enlève tout et puis on attaque avec le tout dernier le p2000 ce que je ferai tout à l'heure donc pour l'instant je continue ça mais je vais pas faire d'une vidéo très longue non plus alors je suis toujours à la première étape à la première étape avec le deuxième abrasif du 1200 donc ce que je vais oublier de vous dire au fait ce qu'on fait à la visseuse vous faites dans un sens un visage dans l'autre sens des visages tout simplement là là je suis dans le sens du dévissage ça enlève toutes les petites traces on fait dans l'autre sens on refait dans l'autre sens on va maintenant on譲 fare dans les visages on verra on verra Voilà, et maintenant je vais rasser. Maintenant je vais passer au P2000, donc c'est le tout dernier abrasif à faire dans l'étape 1. Alors on l'humidifie, voilà, un petit peu sur l'abrasif aussi. Et là avec le P2000, on va finir le ponçage. On va finir le ponçage. On va finir le ponçage. Donc voilà. Dans le sens inverse maintenant. On va finir le ponçage. Voilà, et puis cette fois-ci on rince et on refait la même chose tout simplement. Pendant au moins trois fois et après on passera à l'étape 2. Alors maintenant, on rince. Donc on voit vraiment qu'avec les doigts quand on touche, on voit que c'est plus... La surface est plus lisse. Donc je continue avec le tout dernier avec du P2000. Bon, la première étape pour le ponçage est terminée. Donc on rince. Voilà. Tout simplement. Et puis je vais passer à la deuxième étape. Ça veut dire... Je vais vous montrer... Alors la deuxième étape, c'est avec ce produit-là, de polish, en utilisant ça aussi. Voilà. Que je vais mettre sur... Voilà. Que je vais venir fixer là-dessus. Voilà. Et puis en mettant ce produit sur le fard, et on vient polir avec ça. Tout simplement. Soit on peut le faire à la main, soit on continue à faire avec une visseuse, une perceuse. Tout simplement. Alors avant de commencer, on mélange un peu le produit quoi. Parce que c'est un peu plateux à l'intérieur. Il y a des endroits où on voit que c'est un peu plus dur, donc on malaxe bien. Voilà, on mélange tout. Voilà. Et puis... On l'ouvre. Et on vient en mettre un petit peu sur le fard. Tout simplement. Voilà. Et après, on commence le polissage. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Dernonc. voilà Alors maintenant on fait dans l'autre sens Et puis après quand on a fini on rince, on rince un peu à l'eau et on remet un peu de ce produit sur le phare et on continue jusqu'à ce qu'on voit que le phare est nettement mieux plus brillant plus transparent une fois que le phare est comme ça on passe à la troisième étape tout simplement Alors je viens de finir enfin le polissage donc je vais rincer Alors déjà s'il y a une amélioration de toute façon je vais pas m'arrêter là je vais continuer encore jusqu'à finir le produit tout simplement parce qu'un produit est égal à un phare donc on commence à voir le résultat oui donc je vais continuer je vais remettre du produit je vais finir le polissage tout simplement vous savez même si c'est un peu humide parce qu'on a mouillé on peut quand même on peut continuer on peut continuer à mettre ce produit au contraire on peut avoir une qualité meilleure moi je vous conseille voilà et je continue le polissage là déjà d'aspect moi je suis quand même content c'est un vendredi qui se trouve à l'anglais tôt et la prime c'est 15 euros avec l'hymeraison offerte pour que c'est pas cher pour ce que j'ai dit mais moi personnellement ça commence à me donner des résultats favorables voilà et maintenant dans le sens inverse voilà on continue même si vous voyez que le résultat il est correct voilà vous avez cette poche quoi pour un phare donc fini c'est là parce que une fois qu'elle est ouverte pourrait plus là le reutiliser après donc vous finissez ça pour un phare après voilà vous passez à l'étape suivante après alors le polissage pour moi est terminé donc je procède à nouveau au reissage du phare tout simplement voilà donc il n'y a pas photo il y a vraiment de changement alors maintenant ce que je vais faire c'est avec un chiffon enfin je vais venir essuyer le phare le sécher et une fois séché je vais passer à la dernière étape c'est à dire je vous montrerai tout à l'heure la protection UV voilà qui protège votre phare contre les rayons du soleil donc voilà je vais faire juste après alors les amis pour la troisième étape donc protection UV avec ceci qui est libre avec donc cette étape maintenant se fait à la main tout simplement à la main après on va dire en tenant avec les doigts parce que c'est un tout petit truc donc avec le produit je vais venir mettre un peu sur la petite éponge là voilà et on vient dans un sens circulaire on va venir frotter légèrement je pense que c'est une sorte de produit à base de vernis je pense donc ça va laisser une fine couche de protection sur le phare donc je vais finir le produit là par contre je sais pas si ce produit il est il est nocif ou quoi parce que là je l'ai ça touche un peu mes doigts mais apparemment je pense pas que c'est dangereux parce qu'il y aurait mis quand même donc il n'y a rien de rien d'écrit dessus donc par contre la notice la notice elle est en anglais donc on comprend pas tout forcément donc je pense que il faut le faire pendant 10 10 à 12 minutes je crois c'est pas évident puisqu'on vous avez des trucs comme ça dans la main le truc qui se colle le truc qui se colle voilà on fait jusqu'à ce que le produit sèche je crois tout simplement bon alors les amis une fois le produit ce produit une fois l'avoir appliqué ce qui conseille juste après c'est de laisser la voiture au soleil pendant deux heures tout simplement pour que cette protection finissent par bien sécher et qu'après vous ayez fin qu'après les résultats perdurent ça veut dire que votre phare serait mieux protéger tout simplement donc à laisser votre véhicule au soleil une fois la troisième étape terminée voilà donc pour moi c'est fait vous avez vu au début de la vidéo l'état du phare et je vais vous montrer l'autre tout simplement on a quand même une sacrée différence vous voyez donc il n'y a pas photo ce produit pour 14 euros moi je suis très satisfait à part à la fin bon quand on voit que c'est écrit en anglais et quand on est quand on n'est pas très fort en anglais ben il faut aller sur internet traduire voilà tout simplement donc ce phare là je vais le faire juste après mais j'aurais pas besoin de vidéo simplement vous montrer la différence voilà donc je termine cette vidéo en espérant que ce tuto vous aidera après surtout n'oubliez pas d'enlever la protection voilà et bien nettoyer parce que bon ça tendance à aller un peu sur la carrosserie mais tant qu'on frotte pas faut juste passer à prendre de l'eau rincer mais par contre éviter de rincer tant que votre phare il n'est pas il n'a pas été séché au soleil pendant deux heures une fois séché au soleil vous enlever votre protection et vous rincer votre véhicule tout simplement donc je vous montre encore une autre fois la différence vous voyez que c'est pas c'est pas de la connerie j'ai voulu tester ce produit donc je suis entièrement satisfait là elle va pouvoir passer au contrôle technique vous voyez le phare il est comme neuf c'est incroyable donc si vous voulez acheter acheter ce produit pour 14 euros donc vous allez sur ebay et vous verrez très bien c'est un produit qui vient d'angleterre comme je disais tout à l'heure et qui vous donnera entièrement une entière satisfaction voilà donc ce tuto pour moi se termine en espérant qu'il vous aidera à faire de même et surtout n'hésitez pas à partager et vous abonner merci à tous au revoir